Bonjour, je suis Guillaume Font, je suis chercheur en psychonutrition, médecin psychiatre, et aujourd'hui on va parler du trouble dépressif persistant. Alors on a déjà vu les critères du trouble dépressif majeur, et certaines personnes ne répondent pas correctement aux traitements qui sont proposés pour la dépression. Pour ça, il y a plusieurs explications, et c'est ce qu'on va appeler le trouble dépressif persistant, c'est-à-dire qu'en fait les symptômes de dépression résistent aux interventions proposées. Alors la nuance se trouve dans les interventions proposées. Actuellement, la définition d'un trouble dépressif persistant, ça va se rapprocher de ce qu'on appelle la dépression résistante, c'est-à-dire c'est une dépression qui ne répond pas suffisamment à deux antidépresseurs bien conduits, c'est-à-dire pris tous les jours pendant au moins six semaines chacun, et appartenant à deux classes thérapeutiques différentes. Alors les classes thérapeutiques d'antidépresseurs, c'est par exemple les inhibiteurs de recapture de sérotonine, comme la fluoxétine, la sertraline, les citalopram, ou une autre classe, les inhibiteurs de recapture de sérotonine et de noradrénaline, comme par exemple la verlafaxine, la duloxétine, qui sont les antidépresseurs les plus fréquemment prescrits. Il y a d'autres classes, comme les antagonistes alpha-2, la myrtazapine, ou les trécycliques, je passe là-dessus, ils sont moins fréquemment prescrits, parce qu'ils ont plus d'effets indésirables. Donc à partir du moment où deux antidépresseurs n'ont pas été efficaces, on parle de dépression résistante. Normalement, on doit toujours proposer, soit en combinaison à l'antidépresseur, ou soit en alternative, une psychothérapie, pour un épisode dépressif, un premier épisode, sans facteur de sévérité particulière, sans facteur d'urgence aussi particulière. Donc on a parlé des idées suicidaires dans la dernière vidéo, ça c'est quelque chose qui va changer complètement la donne dans la prise en charge, parce que bien sûr, le risque suicidaire est à prendre en compte, et donc il y a une urgence à sortir la personne de sa dépression, et parfois ça passe par l'hospitalisation, ce qu'on essaye d'éviter quand on peut, mais dans certaines situations, on veut vraiment mettre à l'abri la personne d'elle-même, et donc dans ce cas-là, c'est l'hospitalisation qu'on m'a proposée. Le problème des psychothérapies, c'est qu'elles ne sont pas toujours disponibles, pas toujours dans des délais acceptables aussi, donc en fonction de l'endroit où on habite, et puis aussi des moyens financiers, parce qu'elles ne sont pas toujours remboursées, maintenant il y a du remboursement qui commence à se mettre en place, donc ça c'est une vraie progression pour la délivrance des soins psychiatriques, mais elles ne sont pas encore suffisamment répondues, et puis c'est aussi à la préférence de la personne, il y a des personnes qui préfèrent prendre un médicament que de faire une psychothérapie, qui n'ont pas envie par exemple de remuer le passé, donc ça, ça appartient à chacun. Par contre, ce qui manque actuellement dans les prises en charge, c'est toutes les interventions basées autour du mode de vie, et maintenant ce qu'on sait vraiment, ce qui est archi démontré, c'est que notre mode de vie influence notre santé mentale, et notamment notre niveau de dépression. Et ça, il y a beaucoup de médecins, et en particulier beaucoup de psychiatres, qui passent à côté de ça, pour diverses raisons, c'est parce qu'on manque de temps, c'est parce qu'on estime que ce n'est pas forcément notre rôle de médecin de s'occuper de la façon dont les gens vivent chez eux, parce que c'est de la santé publique, de la prévention plutôt que de la consultation, parce qu'on préfère travailler sur d'autres choses plus psychologiques ou psychiatriques. Il y a mille raisons qui font que le mode de vie n'est souvent pas suffisamment abordé en consultation de psychiatrie. Alors le mode de vie, c'est quoi ? Il y a une étude qui a été publiée en 2023, qui a, pour moi, généré énormément d'espoir, parce qu'en fait, cette étude, elle montre que changer le mode de vie, ça améliore la dépression, y compris chez les personnes qui ont un haut risque génétique de dépression. La dépression, c'est comme toutes les maladies, il y a une composante génétique, donc quand on vient d'une famille de dépressifs, on a plus de chances d'être dépressifs. Et c'est souvent d'ailleurs du côté maternel, parce que les femmes ont trois fois plus de dépression que les hommes. Il y a des explications hormonales à ça, plein d'explications sociétales aussi. Et donc, c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, c'est comme ça. Donc, le mode de vie peut nous aider à aller mieux. À la fois, c'est une libération, parce que ça veut dire qu'on peut agir, et en même temps, c'est un fardeau, parce que ça veut dire qu'on doit agir. Et donc, ça culpabilise les personnes qui n'agissent pas. Donc, c'est pour ça que j'avais écrit initialement le premier ouvrage, « Je fais de ma vie un grand projet ». C'était donc pour aider, en fait, les personnes à changer durablement, parce que c'était le point commun de toutes les personnes qui venaient me voir. C'était comment je réussis à changer ce que je veux changer dans ma vie, mais de façon durable, parce que je le fais, mais ça ne tient pas. Et c'est encore plus difficile si on est dépressif, parce qu'on a la motivation dans les chaussettes. Et donc, c'est culpabilisant, effectivement, de dire, par exemple, à quelqu'un qui est en état de dépression, « Sors, vois des gens, fais du sport, mange bien. » Voilà. Ce n'est pas facile. Donc, il faut y aller par la méthode des petits pas. Et il y a des approches psychothérapiques qui sont excellentes et très efficaces là-dessus. La thérapie ACT-ACT, par exemple, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement qui permet d'identifier nos valeurs. Les valeurs, c'est ce qui compte pour nous, ce qui donne du sens à nos actions. Et une fois qu'on se connecte à nos valeurs, on a beaucoup plus de motivation à faire les choses. L'exemple typique, c'est les personnes qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, puisque la santé n'est pas une valeur pour elles. Par contre, on peut trouver d'autres valeurs pour les accrocher. Et donc, on va avoir atteint le succès, en fait, en se connectant à ces valeurs-là qui n'étaient pas les valeurs présentées initialement par le médecin. Si on ne s'entend pas sur les valeurs, il va y avoir une discordance, en fait, entre ce que propose le thérapeute et ce que va vraiment faire le patient. Le patient, il va vouloir faire plaisir, donc il va toujours dire oui, souvent. Et puis, en pratique, les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Et ça crispe tout le monde. Et donc, ça, c'est le rôle du thérapeute, parce que c'est 100% de la responsabilité pour le thérapeute, c'est qu'il n'a pas identifié, en fait, le vrai moteur de son patient. Mais ça peut valoir le coup de s'interroger pour soi-même pourquoi je ne change pas et qu'en fait, souvent, la première raison pour laquelle je ne change pas, c'est pour éviter ma pire souffrance. Et cette pire souffrance, elle est tellement enfouie en moi qu'elle n'est pas consciente. Mais il y a aussi des techniques de thérapie pour la faire émerger. Qu'est-ce que je veux à tout prix éviter en reproduisant ce comportement qui pourtant me nuit ? Et donc, ça, c'est des choses aussi qui se travaillent en psychothérapie. Les interventions basées sur l'alimentation, je vais en parler dans les autres vidéos. Pour moi, c'est absolument la clé. C'est comme les interventions basées sur l'activité physique. Il ne faut pas attendre de ne plus être dépressif pour se mettre à l'activité physique. Il faut se mettre à l'activité physique pour être moins dépressif. Il y a des psychiatres qui disent on prend le problème à l'envers. Mais non, c'est vraiment dans ce sens-là, en fait. Si on attend l'efficacité d'un antidépresseur, mais qu'on reste sédentaire, canapé Netflix tous les jours en mangeant des chips, c'est normal qu'un corps qui est en jachère génère un esprit qui lui-même est apathique. Donc, il y a plein de méthodes pour arriver à s'y mettre, s'entourer. Il y a de l'activité physique adaptée. Nous, on propose par exemple beaucoup de prescriptions de kiné qui est un bon moyen de se réentraîner à l'effort. Il y a des gens qui disent qu'ils sont allergiques à la transpiration, par exemple. Donc, il y a plein de façons de s'y remettre, de s'entourer dans la motivation. Dans les groupes, il y a des gens qui préfèrent être seuls, d'autres qui préfèrent être en groupe. Pour la motivation, il y a plein de scénarios possibles. Et pour l'alimentation, c'est la même chose. C'est du sur-mesure. Et donc, nous, on va voir sur cette chaîne de psychonutrition l'influence de l'alimentation des aliments fortifiés et des nutriments sur la santé mentale. Si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, mettez-les-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner parce que c'est ça qui conditionne le paradigme de diffusion de la vidéo. Si vous pensez qu'elle mérite de diffuser, aidez-moi à diffuser ces messages parce que je pense que c'est important. Et puis, posez-moi les questions pour les autres vidéos, notamment sur la psychonutrition. Et j'essaierai d'y répondre. À bientôt. On avance ensemble.